La parole est à madame Colette Capdeviel pour deux minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Je suis également élue à proximité de l'Espagne où le tabac est à moitié prix et j'aurais pu être, comme nombre de collègues, être légitime à voter contre le paquet neutre et je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui je souhaite l'en répondre à la question qui nous est posée. Et j'entends les légitimes inquiétudes des buralistes qui, entre le premier vote et le second, ont fait tout un travail d'approche des parlementaires. On le voit donc aujourd'hui. On doit répondre à ces craintes et le gouvernement le fera. Pourquoi je voterai pour le paquet neutre ? Parce que d'abord, nous devons lutter efficacement contre le tabagisme qui tue à petit feu et parce qu'on a une situation très inquiétante et je voudrais donner un éclairage par rapport aux jeunes et aux jeunes filles. Le tabagisme des jeunes filles ne cesse d'augmenter et on sait que plus les jeunes filles commencent tôt, plus ce sera difficile d'arrêter, même pendant leur grossesse. Les conséquences sont graves sur la fécondité. Elles diminuent de 50%. Même chose pour la PMA qui a un taux d'échec élevé chez les fumeuses. Même constat pour les protocoles FIV. Les fumeuses mettent deux fois plus de temps à être enceintes. Et puis surtout, le paquet neutre pour les jeunes filles, on le sait. Parce que les paquets de cigarettes aujourd'hui et les publicités faites autour de ces paquets, les jeunes filles sont une vraie cible pour l'industrie du tabac. Sur les marques, sur le conditionnement, sur les couleurs, sur les formes de cigarettes, les paquets. J'ai même vu, c'est une de nos collègues qui l'a avec elle, je ne dirai pas le nom de la marque, ça s'appelle l'original. Ça veut dire que les messages qui sont véhiculés au travers de ces publicités montrent que la femme fumeuse serait libérée, indépendante, dynamique, sophistiquée, incomble et même sportive et originale. Le Red Gaulois, le Camel Trophy, etc. Donnons-nous les moyens de lutter efficacement sur tous les fronts. Le paquet neutre y participe. Et moi, je dis simplement, vis-à-vis de nos filles, dans 20 ans, on ne pourra pas leur dire qu'on ne save... La parole est à madame...